Salut à tous, c'est AngelZeroTraduit et on se retrouve pour la suite de ma saison sur Motorsport Manager. Et donc on est avec l'écurie Renault, vous vous rappelez, on est direction maintenant du Grand Prix de Sochi en Russie. On va aller voir les messages. C'est l'actu suite au Grand Prix. Et là on a un petit entretien avec Skyport. On va faire un entretien. Ce week-end a été éprouvant pour Joy & Palmer. Voilà, il n'était pas dans son assiette, je le soutiens pour qu'il reprenne du poil de la bête. Kim Magnussen avait une difficulté à finir treizième, Kevin va se ressaisir. D'ailleurs, à ce propos, là au moment où je tourne la vidéo, la news vient de tomber. Kevin Magnussen vient de signer chez As pour aller rejoindre Romain Grosjean pour la saison 2017. Donc finalement, le paddock commence à prendre forme. Et c'est plutôt pas mal. Alors la voiture, on en est où ? On est encore en train de concevoir le moteur. Dans l'amélioration de nos pièces, on est en train de bosser sur la fiabilité du moteur. Parce qu'il va falloir vraiment qu'on ait un moteur fiable sur une des deux voitures pour le prochain Grand Prix. On a bientôt fini de bosser sur tout ce qui est frein. Voilà, donc après, ce seraient les suspensions qu'il faudrait leur faire bosser. Et tout, 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 tout. Bon, ça c'est beaucoup, merde. Voilà, bon, allez, on va faire bosser sur les suspensions. Et puis voilà, la transmission ici aussi, parce qu'elle était à 65. Et allez, on est parti. Donc il bosse à fond sur ça. Donc la conception du moteur est terminée. Donc c'est très bien. Ici, la voiture. Voilà, tout va bien. Alors il faut qu'on continue à bosser sur le problème de... La transmission n'est pas bonne, l'accélération ça ne va pas et les freins. Donc il faut qu'on conçoive de nouvelles pièces. Et on va concevoir... On va concevoir de nouvelles... Alors le plus, c'est les freins qui nous posent problème. On a besoin de gagner en fiabilité. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose plein de choses. On va essayer de trouver ce qui peut être pas mal. Fiabilité plus 25, décélération moins 5. Fiabilité plus 15, décélération. Ah, ça, ça peut être pas mal. Par contre, on a un niveau de risque plus 1. On risque de se faire choper avec cette pièce. Zone rouge moins 10. Donc on peut peut-être... Faire ça, et puis... Faire ça avec... La construction 11 jours avant la course. Et bien, allez, on construit la pièce. Ah non, pas seulement de composants est vide. Ah ouais, on peut mettre encore un truc. Le temps de construction plus 2 jours, décélération plus 15. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc c'était... Ouais, je me rappellerai. Bon. On est en négatif dans le bouquet, mais c'est pas grave. Le moteur, on va pas l'installer. On va attendre vraiment les dernières minutes pour monter le moteur sur la voiture. Est-ce qu'ils en sont où, là, sur la fiabilité ? Ouais, 78%. On va attendre encore un peu. Et donc, direction... Donc la saisonza pour le GP3. Nous, on a encore 10 jours avant d'arriver à Sochi. En plus, on a une météo qui va pas être très très folichonne pour le Grand Prix. Donc c'est... Pas forcément très cool. Donc on a les freins qui vont être terminés. Pour l'instant, la sécurité de l'emploi est très stable. Il nous reste encore 2 semaines pour le rendre de centre de visite. Enfin, ça va être chiant, ça. C'est encore long, cette histoire. Un jour, pour la pièce machin... Là, ils en sont au niveau de la fiabilité. 91%, ça va être très très bien, ça. Ça va être très très bien. Sélectionnez un sponsor. Comme d'hab, un Rexona, parce que, bon... Vu la voiture qu'on a... Alors, on fait une sélection automatique des pneus. Ne vous arrachez pas les cheveux, les liens. Donc, installez les pièces. Donc, pour l'instant, au classement, Magnussen est devant Palmer. Donc, mets d'avis que l'on colle le nouveau moteur fiable à Palmer. Après, on pourrait aussi mettre le nouveau moteur moins fiable à Magnussen. Et on verra bien s'il fait la course avec... Ah, Palmer, pardon. Magnussen, Palmer. T'as compris, monsieur ? Magnussen, Palmer. T'y arrives ? C'est bon, t'imprimes. Alors, on va faire comme ça. Donc, direction Sochi. On va installer les pièces. On est content. Et on va aller chercher les réglages. Et oui, c'est ça. Donc, on va faire les réglages. Et puis, on va lancer les essais libres. Et puis, comme d'hab, en fait, je vous reprends après au calife. Donc, il y a les chargements qui va bien. On se dépêche. Et donc, pour l'instant, la météo qui est pluvieuse, ça, c'était prévisible. On nous annonce de la flotte. De toute façon, on fait participer nos deux pilotes. Les réglages de la voiture. Alors, utiliser ces réglages. Alors, on nous dit 16,5. 16,5, 26,5. Ok. Ensuite, la pression 21, moins 12. On ne touche pratiquement jamais. Gale ratio 31. Et Swiftness 69. Et on sortira avec les inter. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. On va donner le choix des pneus. On va faire bosser en hard. Avant que la piste soit déprempée. Des fois, comme ça, on peut essayer de voir si on peut faire quelque chose. Et on va envoyer nos deux pilotes. Alors, lui, avec les pneus hard. Alors, réglage course. Bien sûr. C'est parti. Go, go, go. Et réglage calif. Et c'est parti. On a fait bosser. On a fait bosser donc Palmer sur les réglages calif. Et Magnussen sur les réglages course. Donc, on a pu obtenir des niveaux 2 et 3. Pour les réglages calif et course. Et puis, un niveau 3, je crois, pour les pneus durs. Niveau 2 pour les pneus médiums. Et on aura juste eu le niveau 1 pour les pneus intermédiaires. Parce que ça veut dire que s'il y a de la pluie, on va être un peu emmerdé. Donc, on va passer au calif. Alors, qualification. On va essayer de faire quelque chose cette fois-ci. Donc, on a une météo qui est parfaitement sèche. Donc, réglage niveau 3 pour les calif. Et on n'a pas de réglage pour les pneus. De toute façon, ça ne sert à rien de mettre des trucs pour rien. Parce qu'effectivement, je les ai fait bosser sur les médiums pour la course. Et sélectionner les bonus de session pour continuer. Voilà. Ça me fait plaisir. Réglage de voiture, vous voyez. J'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. À part pour Magnussen qui estime que sa voiture, au niveau de l'équilibrage, n'est pas terrible, terrible. Enfin, au déportage. Alors, c'est bizarre. Parce que pourtant, j'avais réussi à faire quelque chose de bien sur le premier relais. Et puis, enfin, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Du coup, je me dis, tiens, on va changer un petit peu nos habitudes. On va faire les résultats immédiats. Je vais voir ce qu'ils vont me donner comme résultat. On va aller suivre la qualification. Pour voir. Juste pour cette fois-ci. Ça me donne une idée de comment l'ordinateur va gérer ses qualifs. Donc, les qualifications qui ont été jouées par l'ordi, il nous faut partir 14e et 15e. Ce qui est, j'ai envie de dire, cohérent par rapport aux performances de la Renault. Après, est-ce que moi j'aurais fait mieux, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on n'a pas réussi à avoir le bonus du sponsor. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais essayer. Donc voilà, on a fait un petit essai. On va voir si c'était concluant ou pas. Donc, on va passer à la course maintenant. Donc, on va mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ouais, on va mettre, de toute façon, c'est des réglages... Ah si, j'ai le réglage course. Voilà. C'est quand même mieux de mettre les réglages course quand même. Vu qu'on va leur faire faire des relais un peu longs, donc on va leur faire... Hop, partir avec des pneus. Alors, changer les réglages. Surtout le choix des pneus. On va partir avec des durs. Et pour Palmeur, pareil. Même punition. Alors lui, il a ses réglages qu'on change. Bah, fou. Allez. Et on est parti comme ça. On va se mettre en agressif au niveau du style de conduite. Et puis, pour l'essence, on va se mettre en dépassement pour le départ. Et puis, on calmera vite la dose. Pour gérer, tout simplement. Essay de prendre un très bon départ. Sachant qu'on va faire une course d'endurance. Donc, la grille de départ. Les deux Mercedes devant. Ricciardo, troisième. Vettel, quatrième. Räikkönen, Verstappen. C'est le grille qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, on retrouve Bottas, Hülkenberg. Pérez, Massa, Sainz, Alonso, Kiat, Magnussen, Palmer, Breton, Grosjean, Guy Therese. Et deux Sauber derrière. Ok. Allez, c'est parti. Le départ qui va être donné. Et c'est parti. On n'arrive pas trop à s'élancer. On prend l'avantage sur la Toro Rosso de Sainz. De Kiat, pardon. Donc là, on se retrouve un petit peu dans le trafic. Il y a avec Meglu Sen. Donc, on va se mettre en mode de consommation de carburant. Rapidement, on va se mettre en moyen. Parce que si on regarde les autres, de toute façon, ils sont... Ah oui, ils sont déjà en gestion de pneus. Par contre, les pilotes de test, ils sont à fond, déjà. Alors, parmi les pilotes, si on regarde là, ici, on n'est pas nombreux à avoir mis la moitié de la grille, presque. Quasiment la moitié de la grille qui ont chaussé des pneus hard pour faire un premier relais. On a un palmer qui a tapé la voiture. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris un drive-thru en plus. Il faut que j'aille réparer l'aileron. Donc là, on va changer les pièces. Puis on va réparer. Et voilà. Donc, début de course compliqué pour notre deuxième pilote. Avec un accident, pour commencer. Et palmer, on n'est pas sûr qu'il a un drive-thru. Tout le monde est passé à neutre et élevé. Est-ce qu'on n'aurait pas de moyens d'aller chercher les pilotes qui sont devant ? Avancer un peu. Il y a une petite gaillière avec les deux tours rousseaux. Elle est en train de se faire déboîter par un anzo. Mais alors, où est palmer ? Il n'a pas fini son tour encore. Ou alors, il en fait un deuxième. Comment ça se passe ? C'est Nasser qui est dans les stands aussi. Donc là, il réalise la pénalité drive-thru. Est-ce qu'ils lui font les réparations ? Oui, ils lui font les réparations. Mais comment on va gérer la pénalité ? Parce que là, il va bientôt céder un tour au poursuivant. Enfin, ça va être un peu compliqué pour palmer, là. Et Magnussen, du coup, il en est où, lui ? Magnussen, il fait sa petite vie. Alors, Magnussen, il a déjà... On faisait son capital pneu à moitié, presque. Devant, ça ne va pas tarder à s'arrêter dans les pilotes de tête. Parce qu'on voit les pneus softs, qui ont vraiment une durée de vie qui est misérable. Ah ben voilà, Magnussen, palmer, pardon, qui fait son drive-thru. Et qui est en train donc de céder un tour au leader. Dommage pour le pilote Renault. Parce que là, pour la courte, ça va être compliqué. Enfin, c'est pas très grave. Donc, on peut le faire consommer un peu d'essence. On va le garder de l'essence pour la fin. Ça ne sera pas de trop. Devant, on a donc Alonzo, qui a des pneus qui sont bien moins usés que les nôtres. C'est très étrange, ça, d'ailleurs. Cette usure des pneus chez Alonzo. Qui a des pneus médiums, mais qui sont moins usés que les pneus hard. On a une U-T-Rez, donc il y a des pneus qui sont quasiment neufs. Et c'est vrai que nous, par contre, on a quand même tapé pas mal dans nos pneus. Et Magnussen qui se plaint d'accident de Carlos Sainz, voiture de sécurité virtuelle. Alors, on est où, nous ? 14ème. Et on est à 54% d'usure des pneus. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit arrêt au stand ? Pour chausser des pneus hard. Neuf. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. En plus, devant, ça rentre en même temps que nous. Une mobilisation dans le stand. Et ça repart devant la Toro Grosso. Ça, c'est plutôt pas mal comme opération. Et du coup, le VSC est terminé. Et puis, le temps. Et le rythme de course. Et de toute façon, on a des pneus neufs. Et du coup, devant, ça va s'arrêter. Puisque tout le monde devrait aller rentrer ou changer de pneus. Sainz est out. Donc, ça, c'est déjà une Toro Grosso de moi. Ce qui est déjà pas mal. Alors, au niveau de l'usure des gommes et tout ça. On va attaquer un petit peu pour revenir un petit peu au devant des affaires. On va se mettre un tour d'attaque. Parce que là, devant, on a donc des pilotes qui se sont ratés, comme Boutas, par exemple. On a Magnussen qui se dédouble avec les leaders. Et on va retourner en mode, voilà, gestion de carburant. Parce que maintenant, les leaders ont pris un tour. On est sûr que... On va pouvoir... Non, c'est pas le nom qui s'est dédoublé avec les leaders, pardon. Alors, on est sûr que de toute façon, on va avoir un tour de course en moi, là, maintenant, quasiment. C'est quasiment joué. Donc, pour l'instant, Magnussen, lui, gère ses pneus. Il a trois cartes capital pono. Ça va forcément s'arrêter. Voilà, il y a une vague d'arrêt au stand. Maintenant, là, ça va me permettre de remonter un petit peu dans la hiérarchie. Pas tant que ça, finalement, parce qu'on ne gagne qu'une place. Et derrière, c'est Kiat, qui revient. Qui est là, qui a faim. Et la pluie qui vient s'inviter. Alors, la pluie, il y en a prévu pour combien de temps ? C'est pas non plus fou, là, de la pluie. En tout cas, les pilotes de tête rentrent au stand pour aller chausser des pneus intermédiaires. On va attendre un peu, parce que c'est vraiment juste une averse. Ça va se caler. On va... Enfin, on devrait passer... On devrait passer outre. Parce que ça n'a pas duré, à regarder sur le radar. J'ai besoin de... Non. Non. On s'en fout. Tu continues. En plus, la pluie qui va forcément se calmer dans pas longtemps, donc les pilotes sont derrière, forcément, a une meilleure adhérence dans le pass. Ah, il reste 8 tours. Si on les fait tenir, on peut aller jusqu'au bout avec cette nœud. Et être compétitif. Donc là, on rentre au moment où la pluie, elle est au top. Et donc, normalement, quand on va ressortir, la pluie va commencer à se calmer. Voilà. À partir de là. Voilà ce qui est fait. Donc, tous les pilotes qui sont devant, là, qui sont rentrés pour chausser des pneus intermédiaires, vont bientôt avoir des soucis avec leurs pneus. Et on devrait remonter un petit peu dans la hiérarchie. Sans vouloir trop m'avancer. Ah, le leader qui va rentrer au stand, non, toujours pas. Ah oui, il faudrait peut-être rentrer au stand, toi, je t'avais oublié, disons. Et, ben, toi, pareil, tu vas mettre un train de pneu médium et puis tu vas rentrer au stand. Les pièces, ça va. Enfin, la rapide. Pauvre Palmer, je l'avais complètement oublié. Sa course, elle est tellement ruinée, en fait, que du coup, j'ai complètement chanté pot. Donc, là, je me fais prendre un tour par les leaders, mais c'est pas grave. Attention à l'usure des pneus. Magus qui va prendre un tour par le beurre. Alors, les pilotes qui sont devant, qui s'arrêtent au stand pour changer de gomme. Et on est un peu loin. Malheureusement. Du coup, la stratégie, même si elle était intéressante, elle va pas marcher. Malheureusement. Malheureusement. c'est dommage j'avais un coup à faire avec ils sont de la pluie ça leur a pas fait il reste trois tours de course même si ceci a rempli on a apporté de nouvelles pièces ça n'aura pas fonctionné vraiment une voiture qui a besoin de s'améliorer grandement attention au gomme avec la magneuselle quand même et on va arriver dans les derniers tours pas tarder ce sont terminés et d'ailleurs qui vont rapprocher la ligne de départ arrivée c'est fait et là on n'a pas été bon sur la strata c'est vrai que le moment où il ya eu la pluie a peut-être dû je sais pas très haut à ce moment là pour chausser un autre train de pneus durs ce moment là ça aurait été payant dommage dommage parce que là effectivement si j'avais fait ce trastégie là on était bon parce que du coup on aurait pu profiter du fait que les pilotes soient rentrés rapidement pour les chausser des pneus intermédiaires même si on se serait fait doubler ce qu'on rentre encore une nouvelle fois après et peut-être qu'avec les hards on serait arrivé jusqu'au bout mais ça avec des scies on refait le monde donc du coup ben un grand prix de sochi à oublier il va falloir vraiment s'attraper parce que là ça a commencé à être chaud pour notre cul on finit 17 et 19 et c'est vrai qu'on a pris un drive-thru pendant la course et du coup au classement maintenant c'est même palmer qui est devant Magnussen et on est 9e au classement des constructeurs donc attention ça va commencer à vraiment être chaud pour notre cul donc voilà cette course est terminée j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour la suite de vos aventures sur Motorsport Manager en attendant portez vous bien et salut à tous 0 0 0 0 0 0 0 0